... Bonjour Mesdames et Messieurs, Je vous accueille ici au nom du Conseil économique, social et environnemental, dont je suis un membre du bureau et le caisseur. Le CESE est très heureux d'accueillir cet événement. En 2016, donc était présenté ici le rapport inédit « Où est l'argent pour le droit des femmes ? » une sonnette d'alarme. Notre institution, le CESE, s'est associé au partenariat qui a conduit au colloque d'aujourd'hui. J'ai eu la chance d'ailleurs, puisque j'ouvrais cette réunion, de pouvoir consulter vos riches documents qui permettent de mieux rentrer dans le débat qui a lieu aujourd'hui « Où est l'argent pour les droits sexuels et reproductifs ? » Les droits sexuels et reproductifs, ce sont les droits premiers des femmes. Ce sont ceux qui vont assurer le reste de leur autonomie. C'est permettre à des femmes de décider si elles auront ou non des enfants, si elles ont des enfants, à quel rythme elles les auront. Et ça veut dire qu'il faut leur donner les moyens pour cela. Donc ça veut dire l'éducation à la sexualité d'abord. Ensuite le droit, la législation qui le permet. Et ensuite les produits et les conseils des médecins. C'est essentiel parce que c'est le premier facteur d'autonomie pour les femmes. C'est vrai en France. C'est surtout vrai dans les pays en développement où la religion et les coutumes sont terribles pour les femmes. Je travaille sur le DSSR parce qu'à l'adolescence, j'ai perdu ma meilleure amie suite d'un avontement cladestin parce qu'elles n'avaient pas accès aux informations adéquates et aux services conviviaux pour les jeunes. Donc dès lors, je me suis engagée dans la promotion et la défense des droits sexuels et surtout l'accès aux méthodes de contraception. Ce que je demande au gouvernement français, c'est qu'il faut que les financements suivent les engagements politiques. La France fait beaucoup pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais aujourd'hui, il faut se constater que les financements vers les services de planning familial, ce fonds rare. Donc je suis là non seulement pour rappeler à la France que ça doit rester une priorité pour la France et pour l'Afrique, mais aussi que les financements doivent suivre les actions et les engagements politiques. Il faut donc financer par ce qu'on appelle le dividende démographique, c'est-à-dire le fait qu'avoir moins d'enfants lorsque les familles, lorsque des femmes l'ont décidé, ça coûte beaucoup moins cher que de faire face à des grossesses non désirées, à des enfants qui vont être abandonnés, je parle essentiellement des pays pauvres, des enfants de la rue, de la violence, la prostitution, des femmes qui sont chassées de leur famille lorsqu'elles ont eu un enfant, alors qu'elles n'étaient pas mariées par exemple, ou bien des femmes qui ont eu un avortement non sécurisé parce qu'il est illégal et qui risquent leur santé, autrement dit, au plan des coûts financiers et au plan des coûts humains, il faut prendre en compte cette réalité et considérer que oui, il faut mettre les moyens aujourd'hui pour financer les droits et la santé secrédaires et productifs. Nous sommes actuellement dans une situation où nous n'avons pas suffisamment d'argent pour clôturer notre budget en 2017, et nous cherchons encore des financements en 2018, en partie parce qu'il y a un déclin du financement pour les droits sexuels et reproductifs et aussi nous avons été victimes d'une coupure de fonds de la part des Etats-Unis en particulier. Le manque à gagner en l'état est de 19 millions de dollars pour cette année, sur 4 ans, 124 millions de dollars. Ce peu de financement dont on a besoin peut avoir un rôle, un effet démultiplicateur sur la santé des femmes et des filles dans les pays de développement en particulier, grâce au programme qu'on met en œuvre et aussi grâce au soutien qu'on apporte au gouvernement dans ces pays-là, aux ONG dans ces pays-là, sur les questions de la santé sexuelle et reproductrice. Les mouvements ultraconservateurs anti-choix, anti-IVG, homophobes, il faut comprendre que les financements pour les questions de droits sexuels et santé reproductives sont une cible privilégiée de ces mouvements anti-choix qui visent à couper les vivres vers les mouvements progressistes et cible certaines organisations avec des accusations calomnieuses bien organisées. Nous constatons qu'il existe une nouvelle génération de ces mouvements qui s'est implanté en Europe depuis 2013, qui est actif sur les réseaux sociaux d'un point de vue juridique, qui a pu s'implanter dans les centres de décision d'institutions européennes et qui vise à peser sur les droits des femmes et les questions de droits humains en Europe. Le droit des femmes à disposer de leur corps est devenu un enjeu principal au sein de l'Union européenne, avec des différents non-consensus entre les États membres et avec certains États membres qui utilisent une vision traditionnaliste comme une contre-offre à l'Occident progressiste. La délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale rassemble 36 parlementaires et nous aurons particulièrement à cœur une vigilance en matière de droits sexuels et reproductifs des femmes, notamment sur le projet de droits de finances, mais également sur l'évaluation des politiques publiques et la diversification des financements. La délégation des droits des femmes a un premier projet sur lequel nous allons travailler qui est de faire un point sur la situation en France sur l'interruption volontaire de grossesse. Cette question de la fertilité est basique pour la santé et la bien-être des femmes. Mon sentiment est que, en général, autour du monde, notamment dans les États-Unis, mais aussi dans la France, la fondation pour cette zone de la vie et de la bien-être des femmes est déclinée ou n'est certainement pas élevée. Parce que nous parlons des droits humains, et des droits humains. C'est important que le gouvernement soit un fondateur major. Mais les gouvernements sont contraintes de nombreuses manières. Les fondateurs privés peuvent entrer et remplir les gaps. Ils peuvent donner de fondations très flexibles. Maintenant, nous avons les médias sociaux et l'Internet. Et je crois que c'est la façon dont nous pouvons passer en avant avec le fondateur. Parce que les gens peuvent lire facilement sur notre travail. Ce qu'on peut dire en France, c'est qu'on a effectivement des lois qui ont beaucoup progressé à la fois sur l'accès à la contraception, sur l'accès à l'avortement et sur l'éducation à la sexualité. Par contre, on n'a aujourd'hui pas vraiment de contraintes sur l'application de ces lois en France. La stratégie nationale de santé sexuelle va peut-être pouvoir permettre justement d'y travailler sérieusement. Et ensuite, il faut des moyens pour mettre en œuvre les lois pour qu'elles s'appliquent vraiment de façon égalitaire pour tout le monde. Aujourd'hui, on a le projet au niveau de la délégation droits des femmes de travailler une saisine qui va permettre d'aborder ces questions-là, de travailler sur comment est-ce qu'on peut agir pour faire progresser ces droits qui sont des droits humains fondamentaux. La première motivation consiste à opposer un nom systématique et ferme à toute tentative de régression en matière de droits des femmes et plus particulièrement de droits des femmes à disposer librement de leur corps. Notre souhait est de faire passer un appel au gouvernement français, un appel en faveur des DSSR et des droits des femmes qui s'articulent autour de trois priorités. La première, c'est de demander au gouvernement français de financer concrètement et substantiellement des programmes de DSSR. La deuxième priorité, c'est de faire en sorte que l'approche genre soit transversalisée dans l'ensemble des politiques et programmes de la France. Et notre troisième priorité, qui constitue également le cœur de l'appel, c'est d'appeler le gouvernement français à porter une diplomatie des droits des femmes ambitieuse sur la scène internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...